GALATE DÉPOURVU DE SENS Galate Dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçues l'esprit ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit ? Voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain ? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi, or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit. Et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions, par la foi, l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, « Ah ben, Père, si tu n'es plus esclave, mes fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Autre fois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère, je vous en supplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada